Et bien écoutez, bienvenue à l'atelier agroalimentaire. Allo, oui, voilà. Donc je me présente, je suis Annie Marra, je suis la présidente du conseil de l'IUT d'Avignon et je suis membre du conseil d'administration de l'UNPIUT, l'union des présidents des 108 IUT de France et d'Outre-mer. Et j'ai le plaisir d'animer cet atelier dédié à l'agroalimentaire. Pour commencer, à mes côtés, je voudrais vous présenter Catherine Guillonnet, aide-presseuse dans la préparation et co-animatrice de l'atelier. Catherine, 25 ans d'expérience dans les FAF, les fonds d'assurance formation. Oui, c'était il y a longtemps. Il y a longtemps, hein ? Voilà. C'est 60 vis et poussière. Voilà. Dans les OPCO et les OPCO dans le secteur de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie alimentaire et de la coopération agricole. En qualité de directrice de l'innovation, de l'offre de services et responsable du développement territorial. J'entends beaucoup parler de territoire ce matin. Ça va très bien avec les IUT. Très bien. Depuis un an, Catherine est dirigeante de sa propre entreprise Ressources Humaines, Rapshode, et intervient en appui conseil sur le registre du développement des compétences, de l'humain, en soutien des organisations, des territoires, des acteurs de la formation, des politiques publiques, des collectifs et des personnes. Merci beaucoup, Catherine, d'être avec nous aujourd'hui. C'est une chaîne de valeur, tout ça. C'est ici ensemble. Super. Alors, pour échanger sur le thème, quelles compétences pour demain dans l'agroalimentaire, nous avons des intervenantes. Alors, écoutez, au moment où je l'ai écrit, j'ai dit, c'est vrai, il n'y a que des intervenantes. Mais bon, voilà. C'est une bonne nouvelle, non ? Je les remercie d'avoir pris de leur temps pour être avec nous aujourd'hui. Alors, je vous les présente. Anastasia Boucheron. Merci, Anastasia. Directrice des affaires sociales à l'Agnat. Tout le monde connaît l'Agnat. L'Association nationale des industries alimentaires. Centra Bourrel. Responsable formation et gestion des compétences du groupe Arteris. Alors, le groupe Arteris, avec qui on va de la fourche à la fourchette. Maintenant, il paraît qu'on dit du champ à l'assiette. Enfin, bon. Florence Constant, qui, après huit ans d'expérience en qualité de directrice d'usine, est maintenant directrice santé, sécurité et RSE de la Sepolchène McCormick Europe. Tout le monde connaît les produits. Du coup, Vahiné et quelques autres. Manuela Evra. Responsable du pôle activité et formation à l'Institut technique d'Adiv. L'Adiv, qui est un pôle d'expertise, études, recherche, développement, conseil et formation dans le traitement des viandes. Et maintenant, je laisse la parole à Catherine, qui va présenter la première intervention. Merci, Annie, pour cette introduction. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Et pour rentrer dans le vif du sujet, dans cette démarche prospective, l'idée, c'est d'avoir un éclairage de secteur sur deux volets. Le premier volet, les spécificités du secteur industrie alimentaire, avec parfois des spécificités discrètes, qui méritent d'être un peu plus connues, partagées. Et un deuxième point sur les tendances qui marquent ce secteur, ou qui marqueront ce secteur, notamment sur la problématique ou la thématique des métiers et des enjeux de compétences. Donc, pour ce, une représentante du secteur des industries alimentaires, donc Anastasia Boucheron, représentant l'ANIA en tant que directrice des affaires sociales. Et donc, voilà, pour rentrer dans le vif du sujet, à vous de nous éclairer. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, effectivement, aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits éclairages sur le secteur agroalimentaire. Et puis, ce qui nous permettra ensuite d'introduire les propos des autres invités. Alors, le secteur agroalimentaire, je reviens juste sur cette slide. A noter que c'est le premier employeur industriel en France. Point qui nous semble extrêmement important. Une spécificité qui nous semble importante de rappeler. Alors, je voulais commencer par vous représenter l'ANIA, qui est l'Association nationale des industries agroalimentaires. On a des missions principales qui consistent globalement à faire connaître et défendre les enjeux de compétitivité des industries agroalimentaires, des entreprises, et promouvoir le secteur auprès des pouvoirs publics. Ça, c'est l'une des premières missions. Notre deuxième mission consiste à accompagner ces industries agroalimentaires dans des démarches de progrès, notamment par rapport aux différentes mutations auxquelles le secteur peut être confronté. Et c'est tout l'enjeu aussi de notre intervention aujourd'hui. Et enfin, c'est promouvoir les entreprises alimentaires et leurs salariés qui s'engagent chaque jour à proposer une alimentation toujours plus saine, sûre, durable et accessible à tous. C'est vraiment ces items-là qui nous tiennent à cœur et que nous souhaitons vous rappeler. L'ANIA a des adhérents. Et ces adhérents ne sont pas les entreprises en direct, ce sont des syndicats métiers qui sont les branches professionnelles. Alors, vous retrouvez 31 syndicats métiers qui adhèrent à l'ANIA. Vous retrouvez les glaces, vous retrouvez les meuniers, vous retrouvez les brasseurs, vous retrouvez les charcutiers, etc. Ensuite, on a des associations régionales qui sont implantées sur tout le territoire en France de manière à être au plus proche des besoins des territoires et des entreprises qui composent ce territoire. Nous le verrons tout à l'heure, mais 98% des industries agroalimentaires sont des TPE et PME. Donc, l'importance d'avoir ce lien au sein des territoires et les arias qui adhèrent à l'ANIA nous permettent d'avoir ce lien-là. Et ensuite, nous avons des membres associés. On y retrouve la restauration collective, les arômes ou encore la distribution automatique. Alors, le secteur agroalimentaire, petit rappel, très important, où est-ce qu'on se situe ? On est bien entre l'amont agricole et la distribution, donc ceux qui distribuent les produits produits par l'industrie agroalimentaire, la transformation, donc là où on est entouré. Un chiffre aussi à rappeler, c'est que 70% de la production agricole française est transformée par l'industrie alimentaire et que 80% des produits consommés en France sont fabriqués en France. Aussi, le secteur agroalimentaire est le premier secteur industriel de France. Devant l'aéronautique et puis la chimie et cosmétiques. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, 15 000 entreprises, un peu plus de 15 000 entreprises, 98% de TPE, PME, 198 milliards de chiffres d'affaires, 6,1 milliards d'excédents commerciaux, 4e exportateur mondial avec 46 milliards de produits alimentaires exportés, et puis 3e secteur contributeur à la balance commerciale française. Donc, il va sans dire que le secteur agroalimentaire pèse lourd dans le paysage économique de la France. Je tenais également à vous faire part des engagements du secteur agroalimentaire et notamment 3 engagements. Le premier qui concerne une alimentation équilibrée et diversifiée pour tous, avec un travail sur l'amélioration de l'offre alimentaire, encore une meilleure information du consommateur, et la promotion des bons comportements alimentaires et notamment vis-à-vis de la publicité. On peut retrouver, et notamment auprès des enfants. Second engagement qui est sur l'innovation, puisque le secteur est tourné vers l'avenir. Il faut savoir qu'il y a plus de 3 000 innovations produits qui sont mises sur le marché chaque année. Donc, l'objectif, c'est de faire de la France un leader sur les aliments pour la santé et on travaille notamment sur le microbiome et la santé humaine, sur les protéines du futur et puis sur les ferments du futur. Il va sans dire que ces innovations vont avoir un impact sur le secteur à court terme, moyen et long terme. On aura l'occasion d'y revenir. Et enfin, un troisième engagement qui est celui d'accompagner les entreprises vers la transition écologique. Celles-ci sont très, très engagées vers cette transition écologique. Il est clair que le secteur agroalimentaire est confronté tous les jours et de plus en plus à ces transitions écologiques, environnementales et technologiques. Et pour ce faire, 5 axes sont développés. Il s'agit de réduire l'impact carbone des sites industriels, de favoriser la circularité des emballages. Pour cette question, on travaille sur la décarbonation, sur l'éco-packaging, sur le tri, la collecte, le recyclage. L'accélération du développement d'un transport et d'une chaîne logistique dite durable, puisqu'il s'agit bien de travailler sur toute la chaîne. De lutter contre le gaspillage alimentaire et enfin d'expérimenter l'affichage environnemental qui consiste à aller voir l'impact environnemental de nos produits. Le secteur agroalimentaire représente 8 familles d'activités pour nous nourrir, nourrir les Français, nourrir la population dans le monde. On y retrouve l'industrie laitière, l'industrie sucrière, la viande, boissons et alcool, les céréales, l'alimentation diverse, donc le thé, le café, les produits alimentaires élaborés et enfin tout ce qui est huile, corps gras, margarine. Je souhaitais également vous présenter, puisqu'on disait en introduction que le secteur agroalimentaire était le premier employeur industriel en France, cette carte qui illustre selon moi parfaitement le maillage territorial des industries agroalimentaires avec un ancrage extrêmement fort. Donc vous le voyez, les industries agroalimentaires sont présentes sur tout le territoire français, également dans les territoires d'Outre-mer. On a plus de 436 000 salariés. Il faut savoir qu'en 10 ans, l'industrie agroalimentaire a créé plus de 20 000 emplois. En 2021, ce sont 80 000 projets de recrutement qui ont été réalisés. Et puis, on travaille sur une dynamique renforcée pour l'alternance, l'apprentissage, donc comment faire venir ces jeunes, les former et les rendre opérationnels à nos métiers. Et donc, le secteur agroalimentaire, en 2020, s'est positionné comme étant le troisième secteur ayant le plus recruté d'apprentis avec plus de 30 000 apprentis intégrés dans nos entreprises. Donc, vous imaginez que toutes ces familles de produits, ces secteurs d'activité et puis ces emplois et ces industries nous conduisent à une grande variété de métiers qui s'adressent à tous, à tous les publics et qui vont de la conception en passant par la production, l'achat, la commercialisation, la réparation, tout ce qui est maintenance, le contrôle, le transport et puis des métiers transverses. Et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que ce sont des métiers qui évoluent et d'autant plus au regard des engagements qu'on a pu balayer précédemment puisqu'ils sont directement impactés par ces transitions écologiques, environnementales et technologiques. Pour finir mon propos, je voulais simplement vous illustrer les différents métiers qui sont affichés ici. Par exemple, la conception, on va avoir des métiers d'ingénieur nutritionniste et aujourd'hui, il s'agit bien de travailler sur la transformation des produits de l'agriculture en aliments simples ou complexes et on parle de compléments alimentaires, de barres vitaminées, etc. Donc, de plus en plus de recherches, d'innovation et de complexité dans ces métiers. Au niveau des achats, évidemment, il s'agit de l'acheteur dans l'agroalimentaire qui va venir sourcer les matières premières et puis qui va venir ensuite sourcer les fournisseurs et les produits selon les besoins de l'entreprise. Au niveau de la production, aux responsables de production, pour l'organisation de la production, je passe vite sur ce sujet. La commercialisation, même chose. On retrouve des commerciaux et des emplois qui sont en forte demande sur ces métiers. Et au niveau de ce poste, on retrouve un besoin sur tout le territoire et dans tous les types d'entreprises, TPE, PME et grandes entreprises. Le contrôle, contrôle qualité, la réparation pour tout ce qui est maintenance. C'est important pour nous aussi de montrer aussi que les métiers ont évolué. C'est-à-dire que la maintenance dans l'industrie, on s'aperçoit que les jeunes et même les moins jeunes n'ont plus forcément la bonne image de ce qu'est un responsable de maintenance ou un technicien de maintenance dans un site industriel. Je pense que les intervenants autour de cette table ronde pourront l'illustrer parfaitement et donner et avoir une image complètement différente des métiers qui évoluent. C'est important pour nous aussi à l'ANIA de le faire savoir et de bien donner une illustration fidèle à ce que sont les métiers d'industriel dans l'alimentaire aujourd'hui. On retrouve également le transport sur la logistique pour tout ce qui est approvisionnement et la distribution des produits. Je me permets d'insister là-dessus. On a, pour rappel, vous ne l'avez pas oublié, traversé une crise sanitaire depuis mars 2020 que nous traversons encore aujourd'hui. Il y a eu d'énormes enjeux en matière d'approvisionnement et de distribution des produits alimentaires à destination de la population pour garantir la continuité dans ce service rendu auprès des Français. Et là, aujourd'hui, la logistique joue un rôle extrêmement important et indispensable. Et puis enfin, évidemment, des métiers transverses qu'on retrouve dans tout secteur d'activité. et puis des métiers de direction et notamment de direction de PME. Je vous remercie pour votre attention et puis je vais passer la parole, du coup, à mes collègues. Merci beaucoup, Anastasia. Et on peut l'applaudir. Merci, Anastasia. Merci Anastasia Boucheron pour cette... Voilà, la messe de midi est terminée. Merci pour cette présentation du secteur agroalimentaire. Riche et variée, tant pour tous les métiers qu'elle génère que par la dimension régionale et territoriale. Et quand j'entends, comme je l'ai entendu aussi ce matin, ce sont des éléments bien adaptés au réseau IUT, tant pour les nombreux départements concernés que par le territoire des 108 IUT de France. Je pense que, bon, c'est bien de présenter le national, le régional, le territorial. L'IUT peut accentuer, enfin, Bouchy-sur-Avignon, qui est un territoire agroalimentaire. Et donc, nous devons développer les partenariats régionaux. Alors maintenant, nous allons aborder le vif du sujet. Quelles compétences pour demain et quelle évolution des formations. Nous avons eu la volonté, vous voyez ici le groupe, avec Catherine qui a travaillé, de faire une production commune pour partager à un auditoire commun. Et nous avons retenu comme angle d'entrée la RSE. C'est vrai que j'ai été interpellée quand on a préparé, bon, préparé cette intervention, de la remarque de Sandra. La RSE est une nécessité pour répondre à la question comment nourrir la planète. Une question de sens, de responsabilité, des postures métiers qui orientent le besoin de compétences. Je pense qu'on l'avait bien. Bon, merci Sandra d'avoir fait cette phrase qui a permis de cheminer. Et puis comme, si vous voulez, on avait dans notre groupe Florence Constor, directrice RSE, elle a lancé la démarche de préparation de l'atelier, je la remercie beaucoup, autour de la RSE. Pourquoi est-ce crucial ? Emmanuel Or a complété la démarche RSE dans la transformation des viandes. Donc, nous allons partager en groupe si vous voulez. Ce n'est pas chacun qui va intervenir, donc le partage se fait en groupe. Et je laisse la parole à Florence. Merci Annie. Pourquoi on a choisi ce sujet ? Tout simplement, parce que c'est complètement d'actualité. Moi, ça fait 31 ans que je travaille dans l'agroalimentaire et j'ai vu l'évolution. Je pense qu'il n'y a pas que dans l'agroalimentaire, d'ailleurs, dans toutes les entreprises, mais on est particulièrement touchés parce que, comme le dit Sandra, effectivement, nous, on est là pour nourrir les gens, avant tout. Et donc, moi, j'ai vu cette évolution, j'ai vu ces enjeux arriver. Et c'est pour ça qu'on a pris cet angle RSE parce qu'en fait, ils couvrent tout ce qui n'est pas économique, finalement. Et l'économique, c'est super. Et c'est comme ça que moi, je suis rentrée dans l'agroalimentaire il y a 31 ans, mais aujourd'hui, c'est plus du tout ça qu'on regarde dans les entreprises. Donc, si, c'est ça. Non, je viens en arrière. Ah oui, d'accord. J'ai compris. Je vous ai fait un joli schéma pour vous dire, pour vous simplifier, en fait. Pour moi, alors, c'est ma vision, mais elle est partagée par beaucoup, c'est que la RSE, elle se construit autour de trois grands sujets qui sont les salariés, donc les équipes, ceux qui travaillent au sein de l'entreprise, les parties prenantes, alors certains appellent ça l'écosystème, moi j'aime bien le mot écosystème, donc je le mets, mais c'est l'amont, c'est l'aval, donc c'est les fournisseurs, c'est les clients, ça on y pense tout de suite, c'est les consommateurs, mais c'est aussi les enjeux de territoire, les enjeux de proximité, et ça peut aller jusqu'à qu'est-ce que je fais pour mon environnement caritatif, etc., etc. Et puis, il y a, et on ne l'oublie pas, la planète. Je vois que les slides, ils ont eu un peu de mal à supporter la typo, mais ce n'est pas très grave. Donc la planète, oui, parce qu'aujourd'hui, c'est au cœur de nos préoccupations, et ça me fait très très mal au cœur quand j'entends les jeunes dire « Ah non, la guerre alimentaire, ce n'est pas bien pour la planète. » Mais attendez, au contraire, la croix alimentaire, c'est « Mais au cœur de ses préoccupations, la planète. » Donc c'est pour ça qu'on a choisi cet angle-là, et comme on est issus toutes les trois de mondes un peu différents, moi je suis dans la transformation, alors première transformation, parce que les herbés et les épices, on ne leur fait pas grand-chose de plus que juste les rendre consommables, mais moi je suis moins dans la partie filière, même si ça fait partie de ma carrière précédente, et donc je laisserai mes collègues parler plus de leur filière. Ce qui est important de retenir, c'est que dans la transformation, moi j'étais directrice d'usine dans deux entreprises, donc le groupe Danone et puis maintenant McCormick, la problématique qu'on va rencontrer au niveau des équipes, c'est bien sûr une problématique de compétence, mais pas compétence au sens technique du terme. Elle est plus dans le... quelle est la qualité de la personne pour comprendre, apprendre et être capable de s'intégrer au sein d'entreprise. Ça c'est un enjeu qui est fondamental d'un point de vue purement comportemental, et ça je pense que c'est un sujet sur lequel on aura tous envie de revenir. Et bien sûr, il y a encore aujourd'hui des besoins de compétence, et Anastasia l'a dit, on a des manques aujourd'hui dans certaines compétences techniques comme la maintenance. Effectivement, la maintenance reste un sujet, un vrai sujet, je parle des usines de transformation, mais c'est aussi parce que c'est un métier qui évolue. Aujourd'hui, on ne parle plus de maintenance réellement, on parle de direction technique, parce que c'est à ces gens-là aussi qu'on va apporter la digitalisation, qu'on va apporter des choses qui sont beaucoup plus... Ce ne sont plus des mécaniciens, les gens qui interviennent en maintenance. Donc voilà, ça c'était pour parler de cette partie-là. Sur la partie, on va dire, écosystème, voilà évidemment, mon client principal, ce sont des consommateurs, donc forcément, je vais m'intéresser beaucoup aux besoins du consommateur, mais au-delà de ça, on a, en tant qu'usine de production de transformation, un vrai rôle à jouer dans notre écosystème local. Donc moi, en tant que directrice d'usine, je suis extrêmement connectée aux écoles, quand elles m'ouvraient leurs portes, ça c'est un petit message en passant, mais également aux associations caritatives, à tout ce qui, autour de nous, donc beaucoup de travail avec les Restos du Coeur par exemple, qui font le lien avec l'alimentaire, parce que ça fait partie aussi de la responsabilité. Et c'est ce qui, on en verra après, donne la fierté aux employés. Et puis, côté planète, alors on travaille tous depuis peut-être plus de 15 ans maintenant sur nos émissions à gaz à effet de serre, sur nos déchets, sur toutes les dimensions qui sont importantes pour la planète, et ça, il faut vraiment se rendre compte qu'il y a des énormes, énormes progrès qui sont faits. Si je parle, moi, je vous donne juste un exemple, puis après je passe la parole à mes collègues. En 2022, on a fait le choix d'acheter que de l'électricité verte. On a eu cette possibilité-là, nous, au niveau de nos trois usines, on a trois sites industriels en France. Et aujourd'hui, on a donc des gaz à effet de serre qui sont réduits à zéro pour cette consommation d'électricité. Il nous reste le gaz, c'est notre combat suivant. Mais voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a réduit plus de 50% de notre imprimé carbone sur le territoire. Et ça, c'est du travail au quotidien, à la fois par des actions de diminution de consommation, mais aussi quand on a la possibilité de partir sur des énergies vertes et de continuer sur les énergies vertes. Je vous laisse la parole. Donc, bonjour et merci de cette invitation. Moi, je suis ravie d'être là aussi pour partager sur ce sujet passionnant que sont les compétences et qui évolue très vite, en fait. Donc, comme disait Annie, moi, je représente aujourd'hui la Société Arteris. C'est un groupe agricole et agroalimentaire. Donc, on va au-delà de la première transformation puisqu'effectivement, nos activités s'étendent du champ jusqu'à l'assiette, jusqu'au consommateur. Pour rapidement vous expliquer, on est sur trois grands pôles d'activités. On démarre sur le pôle agricole avec la coopérative agricole qui est là pour conseiller, pour accompagner nos adhérents qui sont les agriculteurs et qui sont nos fournisseurs de matières premières. Ensuite, on a le pôle agroalimentaire avec des usines de transformation, de première transformation, des transformations notamment de produits élaborés. Et puis, on va jusqu'à la distribution. Donc, on a un troisième pôle qui est le pôle distribution qui, avec notamment un réseau de magasins gamme vert, puisque les coopératives sont souvent associées à ces enseignes gamme vert. et puis aussi des magasins un petit peu plus locaux qui distribuent des produits alimentaires qui sont issus aussi de nos transformations. Donc, vous voyez, on a une filière, on est monté en filière comme ça. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de RSE, effectivement, chez Arteris, la RSE, c'est vraiment, ça fait partie de notre modèle. C'est dans notre ADN, on va dire, de coopération, de coopérative. Et donc, on a une stratégie, une forte stratégie qui est territoriale puisqu'on a la chance d'avoir une entreprise, finalement, qui est très ancrée dans son territoire et qui ne sera pas délocalisable en Chine ou autre puisque la production, elle, se fait sur nos terres. Et donc, ces produits alimentaires, ils rentrent chez nous, ils sont transformés et ils sont distribués. Donc, on est vraiment dans cette démarche-là. Et du coup, cette stratégie territoriale, elle nous amène à vouloir être, en fait, ce qui est important pour nous, c'est d'être vraiment un acteur régional, leader dans l'agriculture et dans l'alimentation. Donc, ce qui nous amène quand même, vu la diversité de nos cultures et de nos productions, à être assez multi-compétence, à développer diverses compétences dans tous nos métiers. et donc, comment ça se traduit, cette stratégie territoriale, c'est de créer de la valeur pour, en fait, toutes nos parties prenantes. Donc, on disait, ce fameux écosystème qu'on a autour de nous, eh bien, il faut s'associer pour pouvoir créer cette valeur et donc, avec nos sociétaires, nos collaborateurs, nos fournisseurs, nos partenaires, nos clients et ça, jusqu'aux consommateurs. Et créer de la valeur pour Arteris, ça se traduit par se structurer en filière alimentaire. Donc, vraiment, du champ jusqu'au consommateur et se dire, voilà, si on peut arriver à trouver déjà et à structurer avec l'aval des débouchés, intéressant, pour tous nos métiers en amont, c'est là que, voilà, on crée vraiment de la valeur et on arrive à travailler comme ça vraiment en partenariat avec tout l'écosystème qu'on a autour de nous. Un exemple, par exemple, pour vous illustrer un petit peu ça chez nous, on a, par exemple, avec nos mâneries, on a des mâneries qui fabriquent de la farine à partir de blé tendre. Donc, 100% des blés qui sont produits par nos agriculteurs passent par ces mâneries et sont valorisés ensuite auprès de nos clients jusqu'aux boulangeries qui utilisent ces farines de blé qui sont, voilà, distribuées aux consommateurs locaux. Donc, voilà, ça c'est un exemple de filière, il y en a d'autres comme ça puisqu'on oeuvre aussi au niveau des blés durs. On a, par exemple, un partenariat très fort avec Panzani où nos blés durs sont en majorité fournis à Panzani avec qui on a créé un partenariat de blé 100% français. Voilà, aujourd'hui, Panzani affiche cette notion de vouloir ne vendre que des blés, que des pâtes, pardon, à partir de blés français. Donc, on est un fort acteur avec eux, on s'est engagés dernièrement avec des modes de production respectueux de l'environnement, avec des conservations de blés dans nos silos qui n'utilisent aucun phytosanitaire avec des méthodes de conservation complètement inaptes de résidus. Donc, voilà. Et ça, ce sont des engagements, des cahiers des charges qu'on a avec nos prestataires pour améliorer cette alimentation et pour aller vers une alimentation plus saine, plus respectueuse de l'environnement. Voilà un petit peu des exemples que je peux vous donner sur cette partie-là de ce RSE. Mais bon, il y a plein d'autres démarches dans le pôle, on va dire, alimentaire qui est aussi de travailler à ces énergies renouvelables et d'utiliser des modes de production et de transformation dans nos usines qui utilisent l'énergie verte. Dans la distribution, on va aussi travailler sur l'anti-gaspi avec des partenariats notamment auprès de... Dernièrement, on a fait des partenariats avec la Banque Alimentaire sur Toulouse qui nous permet sur des produits qu'on ne va pas pouvoir épuiser ou qui sont limite invendables parce qu'on arrive à la date limite de consommation et bien on va pouvoir les redistribuer dans ces banques alimentaires et on a mis en place avec un réseau. On a aussi fait des dons caritatifs au Resto du Coeur l'année dernière aussi. Voilà. Donc tout ça, on travaille comme disait Florence depuis des années et on continue à être dans cette démarche-là et on s'aperçoit que cette approche RSE finalement, elle change toute l'approche et les postures qu'on peut avoir dans tous nos métiers aujourd'hui dans l'entreprise parce que tous les acteurs de l'entreprise et tous nos collaborateurs dans les différents métiers sont impactés par ces modes d'approche qu'on a et se structurer comme ça en filière, on est beaucoup plus exposés entre nous on va dire sur les exigences de production, sur les exigences de fournir des produits plus sains aux consommateurs, etc. et donc on est obligé aussi en interne auprès de nos collaborateurs de diluer ces nouveaux modes de façon de travailler on va dire d'intégrer tout ça et donc on y viendra tout à l'heure mais on pourra vous donner des exemples un peu plus concrets sur la partie plus compétences donc voilà un petit peu ce que je voulais vous exposer déjà Bonjour à tous et puis merci également de l'invitation de me laisser pouvoir donner du coup une vision un petit peu sur la filière viande au sein de cet atelier agroalimentaire donc moi je travaille à la DIV qui est un institut technique agro-industriel donc spécialisé sur la filière viande donc on accompagne les abattoirs les ateliers de découpe de transformation charcuterie salaison en fait dans différentes problématiques et du coup on travaille aussi sur les enjeux de demain donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui c'est vous présenter un petit peu quels sont ces enjeux et vous verrez qu'ils sont directement en lien avec les enjeux de la RSE voilà donc premier enjeu pour l'industrie des viandes c'est notre activité métier du coup on a un secteur qui souffre d'un déficit d'attractivité avec une pénurie de main d'oeuvre alors sur quasiment tous les secteurs de la filière et sur tous les types de postes que ce soit donc les cadres les agents de maîtrise ou les opérateurs pour vous donner des exemples donc au sein de la DIV on a un organisme de formation qui met en place donc avec nos collègues de l'IFRIA des préparations opérationnelles à l'emploi qui sont menées en partenariat avec des entreprises Pôle emploi et donc les demandeurs d'emploi en rentrant en fait sur ces dispositifs savent que derrière ils auront en fait un poste CDD de plus de 6 mois au CDI et donc les dernières sessions en fait n'ont pas pu être menées faute de candidats les entreprises étaient présentes mais pas de candidats voilà et donc on pense que ça peut s'accentuer également sur la filière viande puisqu'il y a beaucoup de départs qui sont prévus de départ en retraite en fait d'ici 2030 donc ce déficit d'attractivité il est lié déjà aux conditions de travail à la pénibilité il y a aussi un lien avec peut-être le manque de structuration parfois d'intégration ou de formation au sein des entreprises qui sont en majorité des TPE PME avec pas forcément de personnes dédiées à l'intégration à la formation et puis il est lié aussi à l'image plus globale de la filière donc c'est vrai que sur ce premier point en fait on était sur les petites bulles bleues et puis on voit que l'image de la filière qui est plutôt côté orange elle impacte en fait un petit peu toute l'organisation en fait donc autre du coup autre enjeu de la filière viande c'est donc la réponse aux attentes de consommateurs aux attentes sociétales avec notamment cette image et un besoin de proposer des produits des produits haut de gamme des produits de qualité de travailler aussi sur la traçabilité la transparence voilà pour répondre alors spécifiquement sur la filière on a aussi des demandes de transparence en termes de protection animale avec des labels qui se mettent en place des réflexions sur éventuellement des étiquetages protection animale comme on peut les avoir sur le triscore donc voilà d'autres en fait d'autres axes sur lesquels devront travailler en fait les salariés qui seront les encadrants les salariés de demain en fait dans la filière avec ces attentes consommateurs on a forcément aussi des attentes en termes de qualité sécurité sanitaire donc avoir des gens en interne qui savent analyser les risques gérer ces risques encadrer les pratiques également répondre aussi aux exigences réglementaires et à leurs évolutions je pense notamment à la suppression ou réduction des nitrites dans les salaisons sèches donc là c'est de pouvoir proposer des produits qui sont toujours de qualité mais en travaillant sur des procédés de fabrication différents donc après on a également autre point et donc là on va partir sur le vert donc sur le travail sur la durabilité des opérations de transformation donc la filière viande elle consomme beaucoup d'énergie électricité gaz et eau donc forcément il y a des choses à faire pour alors déjà sensibiliser dans un premier temps en interne cette utilisation et puis après travailler sur des stratégies énergétiques nouvelles voilà on a sur ce même plan aussi des problématiques de valorisation des déchets et des coproduits on parle de compostage de méthanisation et d'autres solutions qui seront à développer et globalement en fait les futurs salariés devront mettre en place en fait toutes ces toutes ces composantes c'est-à-dire travailler sur la pénibilité on a déjà des choses qui sont en cours avec un plan de modernisation par exemple des abattoirs donc sur lequel en fait plusieurs entreprises se sont engagées donc aujourd'hui il faut avancer de ce côté-là sachant que en fait sur ce plan-là par exemple il intègre à la fois la modernisation des lignes de production et puis les attentes consommateurs avec par exemple une prise en compte du bien-être animal qui est la clé d'entrée en fait de ce plan de modernisation c'est-à-dire que les entreprises qui souhaitent bénéficier de ce plan et de financer elles doivent obligatoirement intégrer la protection animale à leur réflexion on a aussi des choses qui sont en cours sur par exemple le développement d'exosquelettes donc à la DIV on a des collègues qui ont travaillé sur des exosquelettes pour faciliter les opérations de découpe dans les ateliers et donc là on a un exosquelette qui est en phase d'industrialisation donc les salariés de demain devront intégrer également ces nouveaux dispositifs en fait dans leur ligne de production les faire accepter aussi par les opérateurs puis être en mesure de les garder opérationnels aussi voilà après ce qu'on disait également c'est que voilà ce sont des en fait tous ces enjeux toutes ces problématiques elles sont traitées en fait à l'échelle des salariés à l'échelle des entreprises et aussi à l'échelle des filières pour l'exemple de la filière viande on a donc l'interprofession interbev qui s'est engagée en fait dans une démarche collective de responsabilité sociétale de l'élevage et de la transformation et de la et de la viande sur la préservation de l'environnement la protection animale l'attractivité métier l'alimentation de qualité raisonnée et durable donc voilà c'est forcément en fait des enjeux que devront prendre en compte les futurs les futurs salariés on a après effectivement un déficit aussi au niveau de la technicité mais on se dit que ça ce sont en fait ce sont des choses qui pourront s'apprendre en entreprise qui s'apprennent déjà en entreprise voilà juste pour pour conclure là dessus pour se dire finalement pourquoi c'est important pardon ce qu'on se dit c'est qu'effectivement ces trois dimensions constituent la RSE aujourd'hui elles sont importantes pour les futurs salariés qu'ils soient et même un encadrant est avant tout un salarié et on voit particulièrement et vous le savez tous que dans les jeunes on a un enjeu énorme je vous donne juste une anecdote qui m'a fait beaucoup sourire récemment c'est qu'on était en train de recruter des alternants donc on était sur du entre du bac plus 3 et du bac plus 5 et en fait on a alors on est dans un contexte particulier en ce moment on sait qu'on a plutôt une pénurie de main d'oeuvre et en fait à l'issue de l'entretien l'ARH qui gérait ça chez nous me dit j'ai un problème parce qu'en fait ils me demandent tous s'il y a une salle de sport si quelles sont les conditions voilà et c'est que ça pour nous c'est tellement nouveau mais c'est tellement une réalité qu'il y a un moment il faut bien la prendre en compte donc c'est pour ça que je dis avant tout c'est un enjeu de recrutement c'est un enjeu de fidélisation c'est un enjeu de développement en interne parce que c'est toutes ces notions de RSE qui s'alimentent les unes les autres on est d'accord enfin ces trois dimensions qui s'alimentent elles intéressent énormément en particulier les jeunes et ça si votre monde à vous ne l'intègre pas on ne va pas s'en sortir et puis sur la partie managériale et bien il faut aussi que le manager il intègre tout ça parce que lui il va être l'interlocuteur de ces gens qui ont ce nouveau type d'exigence ce nouveau type d'attente vis-à-vis de l'entreprise et souvent les managers ne sont pas forcément les plus jeunes donc on a aussi cet enjeu de développer nos managers pour qu'ils puissent répondre à cet encadrement enfin à ces nouveaux à ces jeunes qui arrivent voilà c'était juste l'introduction et je te laisse peut-être non tu veux pas nous vas-y vas-y tu veux que je continue j'arrête pas on m'a dit plus du coup ce qu'on s'est dit c'était que ce qui était important c'était face à ces trois faire le lien avec les oui donc c'est toi qui me poses la question sur l'autre diapo moi oui tout à fait sur ce qu'elle me disait ça vous inspire pour l'agilité des filières voilà et ce que j'ai entendu ce matin puis ce que vient de dire bon Florence je trouve que là on est aujourd'hui dans une découverte très cohérente ces journées du futur bon il faut bien réfléchir tant à l'intérieur des IUT que pour les entreprises alors bien sûr vous l'avez vu la prise en compte de la RSE et puis fait prendre conscience de la nécessité de l'évolution des métiers des compétences requises et donc maintenant nous allons aborder les formations comment faire quelle évolution de formation dans les IUT qu'est-ce qu'on peut proposer commentaire en équipe alors on a fait vous savez on a continué à travailler en équipe donc sur cette dernière diapo et bien bon tous nos intervenants se sont répartis les interventions donc Florence elle va vous parler de la planète Sandra va vous parler des filières Emmanuela les équipes et les collaborateurs voilà je vais passer maintenant la parole à Florence merci on a fait ça parce qu'en fait c'est assez cohérent on disait à peu près la même chose chacune donc on se dit finalement on va se répartir les bulles ce sera plus rapide parce qu'en fait on va dire la même chose moi je vais commencer par la planète parce qu'elle est en bas mais elle est quand même au coeur de tout au delà de l'enjeu dont je viens de parler qui est l'enjeu d'attractivité de donner du sens on l'entend tellement et il y a une faite plus je parle de l'industrie je parle de l'agroalimentaire mais je parle de l'industrie en général les besoins il va falloir les sensibiliser ces jeunes là et quand aujourd'hui on parle de RSE vous avez déjà plusieurs définitions personne ne parle de la même chose donc je vous défie d'ailleurs parce qu'il y a plusieurs définitions c'est ça qui est assez rigolo donc expliquez ça quels sont ces enjeux là parce que si vous faites ça si vous dans les universités dans les 18h dans la formation générale vous êtes capable d'apporter ces notions là aux salariés aux jeunes ça leur donnera envie aussi de faire le lien avec l'agroalimentaire parce qu'aujourd'hui souvent ils ne font pas le lien au contraire ils l'opposent donc il y a vraiment cet enjeu là en tout cas pour nous bien sûr il y a toute la notion d'empreinte carbone d'énergie renouvelable de tout ce qui va qui va tourner autour alors ça c'est de la technicité mais pas que c'est aussi des réflexes presque au quotidien etc et ça c'est des choses que bien sûr on leur apprend quand ils arrivent dans les usines mais moi je vois arriver des jeunes soit d'école d'ingénieur soit d'huité qui ont cette sensibilité que non pas les salariés plus anciens et qui et c'est très intéressant parce qu'ils jouent ce rôle de poil à gratter finalement sur ces notions de gestes quotidiens de gestes mais qui au bout du bout sont voilà et notamment enfin moi je l'ai vécu beaucoup dans mon usine et on aime associer ces gens plus anciens qui ont l'expérience la technicité du métier et puis ces jeunes qui arrivent avec tout un tas d'autres compétences et là on a besoin de vous pour continuer à leur apporter ces compétences là ah oui et d'ailleurs j'en profite pour dire qu'il y a aussi quelque chose qui me frappe depuis ces dernières années c'est que si je prends une ligne de production il y a quelques années on avait des gens qui arrivaient avec des niveaux IUT qui étaient conducteurs de ligne ça ça interpelle parce que pourquoi est-ce qu'on est arrivé là et c'était pas forcément une très bonne chose pourquoi parce que ces gens là c'est quand même des gens qui ont un certain niveau technique et qui ont un niveau scolaire important et qui très rapidement s'ennuient donc il y a deux solutions soit il faut arriver à les développer mais vous pouvez pas développer tous les conducteurs de ligne d'une usine donc soit il faut les développer sur des compétences managériales pour après effectivement ou alors il faut les réorienter sur des métiers connect et c'est ce que dit Anastasia on a plein de métiers différents donc on a aussi un enjeu fort de formation j'aurais tendance à dire professionnelle alors en lien avec les partenaires comme vous bien sûr comme toutes les sociétés enfin toutes les formations qui existent nous on a fait beaucoup de VAE par exemple parce qu'on a besoin effectivement de donner du sens et les garder parce que c'est très très compliqué ça change ça change parce que le contexte fait qu'aujourd'hui quand on sort d'un unité on accède à des postes qui sont supérieurs à ce qu'il y était il y a quelques années probablement parce qu'on a ce phénomène de pénurie de main d'oeuvre et de choses et probablement de gens qui sont plus qualifiés aussi qu'il y a quelques années et je finis sur toutes les notions qui vont tourner autour de la planète d'économie d'énergie aujourd'hui il y a des trucs fantastiques qui existent je ne vais pas vous en faire de la pub mais il y a des trucs fantastiques qui expliquent tout qui expliquent tout notre écosystème tous les enjeux autour de la planète autour de la consommation d'énergie etc et ça il faudrait vraiment que ça rentre dans les cursus très jeunes et je veux juste vous dire un truc qui me choque depuis toujours je suis fille de prof alors je peux le dire c'est qu'on n'enseigne plus la terre on n'enseigne plus la terre les jeunes quel que soit leur niveau même pas en terminale même pas avant parce que ça devrait être presque en primaire ils ne savent pas ce que c'est que le sol ils ne savent pas comment on fait pousser une salade alors que c'est quand même le B à bas de notre métier et ça je trouve ça très très perturbant parce qu'on est avant tout avant d'être des salariés on est aussi des gens qui faisons un petit bout de jardin à la maison et je trouve qu'on a une vraie responsabilité là-dedans donc quand ça n'existe pas moi je suis en train de la mettre en place au niveau de l'entreprise par exemple parce que je trouve que c'est important qu'on revient au basique mais c'est important que les gens comprennent ça j'ai parlé beaucoup je passe je vous laisse les autres bulles alors ouais moi je voulais aussi oui mettre en avant effectivement comme tu dis on part de la terre et bien c'est tout à fait ça quoi s'il n'y a pas des produits qui sortent de la terre ou des animaux qu'on élève etc il n'y a pas de produit alimentaire derrière donc voilà et du coup là où moi j'insisterais ce serait que effectivement dans les parcours de formation des jeunes ils aient cette connaissance ce qu'on appelle des filières alimentaires on est ok dans une première transformation les IUT c'est ça ce que j'ai compris industrie alimentaire mais l'amont et l'aval sont tout aussi importants pour qu'ils comprennent le sens qu'il va avoir dans le métier qu'il va exercer demain dans une entreprise donc et pour qu'ils comprennent sa valeur ajoutée dans son métier c'est important que peut-être dans ces parcours de formation on parte déjà du départ c'est-à-dire de l'agriculture ça part de là la matière première on la sort de là elle rentre dans des usines pour être transformée avec les bonnes pratiques de production qu'on doit intégrer maintenant on en a parlé avec la RSE mais aussi derrière il va y avoir un système de distribution qui est soit local soit des circuits courts soit des circuits longs mais encore une fois cette notion de filière elle est là pour créer de la valeur à tous les niveaux jusqu'au consommateur donc ça il faut que les étudiants qui rentrent dans le secteur alimentaire ils aient conscience de ça qui vont avoir quand même je trouve une mission assez noble qui est de encore une fois je rejoins ce que disait Annie nourrir la planète et la nourrir au mieux et pour le plus grand nombre possible voilà parce que c'est ça aussi notre objectif et voilà je trouve que partir de là ça donne du sens déjà demain aux métiers qu'ils vont exercer et effectivement on a entendu parler ce matin d'attractivité de marque employeur nous entreprise on oeuvre aussi beaucoup pour cette marque employeur on met en avant notre métier on a vu que pendant le Covid finalement les usines alimentaires elles ont continué à produire nous on a eu les gens dans les usines qui au début n'avaient pas de masque parce qu'ils n'arrivaient pas à s'offrir les masques etc. mais qui étaient au front qui étaient là qui ne se sont pas arrêtés voilà les gens dans les silos qui collectaient ont continué à collecter avec les agriculteurs qui ont continué à livrer donc je trouve que ça redonne du sens là aussi à l'agroalimentaire dans notre secteur industriel qui a été quand même au front avec les personnes de la santé etc. mais on a aussi été quand même assez exposés et on a continué quand même à produire et à nourrir à nourrir la population donc je trouve que ça c'est déjà une belle image à peut-être à mettre en avant comme exemple auprès des étudiants et se dire que finalement on est là pour appliquer au mieux tout ça et donc voilà ça c'est quelque chose moi je trouve qui est fondamental de donner des exemples concrets de filières de comment ça se construit de tous les partenaires qui rentrent en jeu dans une filière alimentaire ça peut redonner du sens et donner de l'attractivité nous on a identifié au niveau de notre groupe aujourd'hui une centaine de métiers donc sans métier quand même c'est pas rien donc on a la possibilité aussi d'évoluer d'un métier à l'autre de montrer ses passerelles de compétences qu'il peut y avoir pour un étudiant qui rentre à l'industrie alimentaire ou à l'agroalimentaire tout ce qu'il peut faire aujourd'hui et on a illustré ça notamment pour avancer aussi et pour marketer notre marque employeur sur des vidéos métiers donc on a depuis l'an dernier oui ça va faire un an et demi que l'on diffuse une petite série qui s'appelle hashtag un portrait un métier où en fait on filme un métier différent à chaque fois dans l'entreprise d'un salarié qui montre et qui explique qu'est-ce qu'il fait dans son métier d'une façon assez ludique on a mis ça sur notre chaîne Youtube Arteris et donc ça permet à la fois de promouvoir ces métiers de montrer qu'est-ce qu'on y fait de la valeur qu'ils amènent au niveau de l'entreprise et c'est en plus les salariés eux-mêmes qui en parlent et c'est des petits formats de 3-4 minutes qui sont super intéressants qu'on utilise beaucoup aussi quand on va rencontrer les écoles donc on a fait ça dernièrement du collège en passant par les écoles d'ingénieurs les écoles de commerce etc on a aussi essayé de faire des partenariats avec des BTS des IUT effectivement un petit peu moins parce qu'effectivement comme on a cette vision de l'IUT où l'étudiant il continue ses études après on capte moins l'IUT mais on est très très intéressé de faire aussi ces partenariats avec vous les IUT parce qu'on est quand même dans une professionnalisation technologique et c'est ce qu'on recherche aussi dans nos métiers qui sont très techniques puisque industrielles on a beaucoup de métiers qui pourraient intéresser vos étudiants donc voilà je pense que déjà partir de ces connaissances là et de ces compétences que vous pourriez amener dans vos formations et après effectivement tous les soft skills dont on parle parce que comme disait Florence aujourd'hui on ne regarde plus forcément trop le CV de la personne au niveau technique je vais dire on regarde rapidement si est-ce que ça colle à peu près par rapport au métier il faut qu'ils comprennent de quoi on parle mais on l'attend surtout sur les soft skills sur comment on va l'intégrer dans notre entreprise quelles sont les valeurs qu'il a celles que l'entreprise va lui amener quelles sont effectivement l'ambiance au travail qui va trouver la qualité la qualité au travail qui va les conditions de travail auxquelles il va devoir s'adapter et ce qu'on va lui offrir nous donc c'est vrai que ça c'est des choses qu'il faudrait déjà amener au niveau de vos parcours de formation parce que voilà on sent que ça manque un peu quand on veut attirer des profils on a du mal à recruter parce que on a peut-être des gens qui savent faire mais qui en termes comportemental ne vont pas pouvoir s'adapter à la mission qu'on lui demande parce qu'il n'aura pas l'agilité la capacité d'adaptation d'évolution de conduite par rapport au changement et donc là on peut perdre beaucoup de monde au passage déjà de travailler sur ça je vais donner la parole à Manuel qui va nous l'illustrer aussi c'est ça la dernière de le bleu la dernière de le bleu avec en fait on a divisé en trois un premier point digitalisation analyse de données parce que du coup on disait que les métiers se transformaient donc aussi bien sur la production la qualité la maintenance les métiers transverses aussi avec cette digitalisation sur les procédés de fabrication la planification la traçabilité aussi puisque du coup la digitalisation va permettre d'améliorer ces différents processus et notamment de pouvoir donner aux consommateurs une transparence une traçabilité donc là c'est des des choses qui sont attendues en entreprise avec des salariés qui vont savoir gérer utiliser analyser les données de ces outils après un point aussi important ça va être tout ce qui est lié peut-être à la cybersécurité lié à cette digitalisation voilà en agroalimentaire on parle souvent de food défense et là ça peut être aussi une autre une autre source en fait voilà à surveiller dans la 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 seconde seconde bulle donc on avait mis apprendre à apprendre donc tout à l'heure dans la conférence introductive on a entendu que donc les dans l'entreprise on peut aussi être formé et en fait c'est pas vraiment on peut c'est on est on est formé puisque de toute façon chaque secteur a sa spécificité on sait que on ne trouvera pas un étudiant qui sort de l'école et qui connaisse les procédés de fabrication de l'entreprise donc il faudra forcément qu'il ait la capacité d'organiser en fait cet apprentissage en en mobilisant toutes les ressources à la fois ses collègues les réseaux puisqu'on parlait d'écosystème la veille qui puisse aussi savoir apprendre de ses erreurs voilà et avoir la capacité d'identifier alors parce qu'il y a cette formation quand on arrive dans l'entreprise mais il y a aussi le fait que le métier évolue et donc tout au long de la vie il va falloir apprendre à identifier en fait ses besoins en formation et se renouveler donc après autre point c'était la communication donc à la fois en interne avec les différents services avec les équipes avec aussi les partenaires les clients puisqu'il y a en agroalimentaire beaucoup beaucoup d'acteurs que ce soit les organismes certificateurs les services vétérinaires les associations de consommateurs voilà il y a multitude d'acteurs avec qui la communication se fait différemment on avait également parlé de communication de crise avoir des notions en fait en termes de communication de crise donc peut-être ce qu'on disait c'est savoir au moins ce qu'il ne faut pas faire autre point de cette bulle c'était l'adaptabilité et agilité c'est des notions dont on a entendu aussi parler à la conférence introductive c'est-à-dire pouvoir s'adapter alors à la fois à court, moyen et long terme c'est-à-dire s'adapter à ses équipes à ses interlocuteurs savoir aussi prendre des décisions savoir s'adapter rapidement en termes de planification parce qu'on travaille des produits qu'on ne peut pas laisser attendre et puis à moyen et long terme ça va pouvoir mettre en place les bonnes coopérations anticipées en fait dans cet écosystème et enfin on a parlé de mobilisation et d'accompagnement là aussi en conférence introductive ce qui a été soulevé c'est que la transformation des IUT ça se ferait uniquement si les équipes vos équipes en interne sont mobilisées c'est exactement la même chose dans les entreprises c'est-à-dire qu'il va falloir que les salariés de la filière viande les encadrants puissent mobiliser leurs équipes pour relever tous ces challenges en fait par exemple sur la filière viande en termes de protection animale il faut il faut mobiliser en fait l'ensemble des salariés à ce respect en fait de la protection animale il faut les sensibiliser et les fédérer autour de de ces projets c'est la même chose aussi sur sur les les aspects sécurité sanitaire et hygiène faire comprendre en fait aux équipes que c'est les premières les premiers acteurs et les premiers remparts en fait à tout tout dysfonctionnement merci beaucoup Manuel je pense que la présentation des différents intervenants la grande qualité c'est la transparence je pense qu'elles ont bien exprimé finalement au travers la RSE toute la problématique dans chacune de leurs entreprises quand on en discute soit avec la transformation de la viande il y a des a priori si vous voulez et donc ça vient d'exprimer et donc le travail qui est à faire bon Manuel nous l'a bien partagé comme dit également les autres je pense que c'était et en plus c'est vrai que ça ça rebondit tout à fait Manuel l'a fait trois fois par rapport à la conférence introductive de ce matin je pense que là c'est bien je réfléchissais même vous disiez moi l'acroalimentaire moi c'est génie mécanique et puis finalement je me dis dans les métiers mais je suis génie génie mécanique c'est pas bon 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 ben oui ben oui et pas que voilà alors écoutez donc nous allons enchaîner après cette présentation et réflexion de nos intervenantes nous allons poursuivre nos échanges en répondant à vos questions alors bon y a-t-il vous un point que vous souhaitez un peu conduire ou alors une question écoutez nous vous écoutons bien volontiers donc bonjour je me présente Jean-Luc Tuitou donc je suis président du conseil de l'IUT d'Evry donc dans notre IUT il n'y a pas de structure agroalimentaire biologie ou tous les produits et pourtant vous allez voir que ce que vous avez présenté ça me parle vous allez voir qu'il y a tout un tas de départements de l'IUT d'Evry qui peuvent rentrer dans la chose et dans le même temps vous faire part vous faire part je vous parlais d'attractivité et je vous fais part d'une action qu'on a mise en place qui est en train de se décliner au niveau national et qui parle d'attractivité alors tout d'abord une première remarque ce qui m'a manqué dans la RSE agroalimentaire mais on pourrait le mettre dans complètement toutes les RSE c'est la sécurité alimentaire puisque c'est la sécurité alimentaire avec activité ce qu'on entend aujourd'hui sur l'attractivité dans les métiers de l'agroalimentaire alors on parlait de la viande mais pas que et bien véhiculé par les médias ça interroge et ça peut même refroidir certains à y aller dans ces métiers là et pourtant dans les métiers de l'agroalimentaire quand je regarde un peu les départements que nous avons à Evry alors je parlais de génie mécanique de productique etc on retrouve du matériel et de matériaux partout j'ai dit technicien de maintenance etc on a aussi toute la partie MLT la logistique le management logistique et toute la partie de transport on a aussi toute la partie d'organisation donc effectivement même gestion des ressources humaines gestion des entreprises etc donc effectivement ça interroge sur le gron alimentaire et sur l'attractivité et je vais vous parler là mais je vais faire court d'une action que nous avons faite mais maintenant 4 ans 5 ans si vous demandez à quelqu'un est-ce que tu veux devenir conducteur de train je ne suis pas sûr qu'il va vouloir plus que découper de la viande que de conduire un train d'accord bien et aujourd'hui alors aujourd'hui l'entreprise ferroviaire est en recherche de monde un millier de personnes par an un millier par an et c'est énorme et donc ce qui a été mis en place on a créé à l'IUT d'Evry un diplôme universitaire donc on a créé un diplôme universitaire donc qui est ouvert à tout le monde pas spécialement d'être bachelier pas bachelier etc donc il y a un sas de sélection où on commence à présenter le métier de conducteur ferroviaire donc il y a une première tri qui est faite par un département par un chef de département qui est en charge de cette formation donc il va il y a 200 200 200 candidats à peu près par an ils en tiennent une quinzaine à peu près qui sont vraiment motivés parce que là on teste la motivation et c'est pareil vous traduisez dans le métier de la viande ou de l'agroalimentaire ce que ça veut dire et puis il y a un accord avec l'entreprise ferroviaire pour utiliser aussi des moyens alors on peut traduire aussi qu'on pourrait imaginer des étudiants ou des j'appelle des étudiants oui des étudiants qui verraient ce qu'est le métier de l'agroalimentaire par exemple et pendant 4 mois ils ont une formation une première formation au niveau de l'IUT en lien bien sûr avec l'entreprise ferroviaire alors je dis les entreprises ferroviaires parce qu'il n'y a plus que la SSF n'est plus toute seule sur le marché du ferroviaire et ensuite ils sont embauchés derrière il y a le contrat de travail qui va bien donc effectivement dans l'attractivité c'est ça c'est qu'on franchit pas le cap d'un IUT et puis directement pof patatrac on va dedans mais parfois il y a des sas à créer il y a des sas à mettre en place et peut-être c'est ça à créer et c'est vrai que le conducteur ferroviaire je le dis là est aujourd'hui décliné au niveau national alors il commence à être décliné au niveau national à PACA c'était à Évry après c'est PACA qui est intéressé et par après ça va sûrement se diffuser mais je dis c'est quel est le besoin de l'agroalimentaire aujourd'hui alors en plus l'agroalimentaire aujourd'hui qu'est-ce que vous prenez dans les dents ? qu'est-ce que vous prenez dans les dents ? oula entre la traçabilité et la sécurité allez-vous pas plus que les avions pas plus que les avions non 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 mais si si puisque là avec la loi EGalim par exemple etc on dit aujourd'hui le discours aujourd'hui actuel sur le pouvoir d'achat etc on dépasse le cadre de l'IUT mais c'est vrai qu'il y a un vrai besoin dans l'agroalimentaire et c'est vrai que dans l'Essonne alors Évry c'est la limite puisqu'en dessous il y a le parc régional du Gatinet et je serai ma collègue de Seine-et-Marne qui est encore plus agricole que nous et c'est vrai qu'il y a des vrais besoins mais moi je discute aussi je suis jamais tous ici dans le Loiret et on a des vrais besoins et moi je vois discuter avec les entreprises qui ont vraiment des vrais besoins de personnel mais ils ne trouvent pas parce qu'il faut les amener à être voilà ouais moi je voulais réagir à votre à votre initiative parce que je la trouve juste remarquable bravo parce que franchement j'ai rarement pour vous dire que même avant d'en arriver là connectons parce qu'aujourd'hui ce besoin de connexion qu'on a nous les entreprises avec nos écoles quelles qu'elles soient autour je peux vous dire que pour avoir essayé c'est compliqué c'est très compliqué de rentrer et notamment je vous prends un exemple très concret moi je suis j'ai un eu toujours et je ne suis pas la seule sur le territoire on avait tous un besoin de maintenance on avait des lycées professionnels on avait je ne parle pas forcément de l'Ut mais on avait des lycées professionnels qui avaient des diplômes en maintenance avec lesquels on n'arrivait pas à parler et donc et dont on entendait dire parce que voilà qu'ils avaient du mal à recruter mais pourquoi ils n'emmenaient pas les jeunes chez nous enfin voilà donc cette connexion là moi je n'ai jamais des écoles qui sont venues taper à ma porte j'ai beaucoup de mal à aller frapper à la leur et donc je me dis mais comment est-ce qu'on travaille ensemble parce que cet enjeu là il faut qu'on le partage sinon jamais on ne va y arriver et donc bravo je me perds je voulais juste compléter effectivement la réaction effectivement c'est intéressant ce type d'initiatives et j'ai envie de vous encourager à vous rapprocher des industries agroalimentaires c'est une initiative il y a déjà aussi des initiatives au niveau du territoire pour l'agroalimentaire dans ce cadre là qui visent effectivement pour la maintenance on a des entreprises qui ont monté leur CFA qui n'arrivent pas à remplir leur promo alors même qu'on parle pour le coup d'entreprises pour lesquelles on pourrait identifier un rayonnement international au regard de son rayonnement et de la connaissance de ses produits et bien non on a des carences on a des difficultés mais aussi à remplir les promos en alternance en tous les cas pour les métiers de la maintenance une autre initiative a été expérimentée et dans le cadre d'un travail en collaboration avec l'IFRIA et dans la région de Nouvelle-Aquitaine effectivement une technopole qui regroupait un certain nombre d'entreprises spécialisées dans l'innovation produits alimentaires se sont retrouvées à devoir réfléchir ensemble parce que une fois qu'on a usé tous les stratagèmes pour essayer de voler en quelque sorte ou d'attraper les compétences du voisin les uns et les autres une fois qu'on a épuisé cette ressource là et bien elles se sont mises dans un collectif et elles ont commencé à réfléchir ensemble à comment répondre à leurs besoins et notamment en matière de maintenance au niveau du territoire elles se sont rassemblées elles ont collaboré avec l'IFRIA ils ont monté une promo spécialisée dans la maintenance et aujourd'hui ils ont pu lancer leur première promotion pour cette année en maintenance de manière à répondre durablement à leurs besoins dans ce type de compétences donc on a également au niveau de l'ANIA soutenu un projet on le soutient encore qui est le projet Archipel qui vise justement à identifier des personnes qui sont sans formation ou peu qualifiées et qu'on amène dans des salles effectivement de sensibilisation aux métiers en attention de l'agroalimentaire parce que l'agroalimentaire les métiers en attention c'est 30 à 40 000 postes non pourvus par année c'est énorme donc c'est comment effectivement les sensibiliser à ces métiers leur donner envie et les intégrer grâce aux entreprises par une découverte des métiers une découverte des sites industriels et leur proposer ensuite un parcours personnalisé de 5 à 15 mois en alternance pour les métiers avec à la clé un poste en CDD ou en CDI en tous les cas d'IPRN donc effectivement je ne peux qu'encourager ce type d'initiative donc bravo messieurs et n'hésitons pas à encourager les rapprochements entre les établissements effectivement d'enseignement et puis les industries agroalimentaires et juste un dernier point vous parliez effectivement de l'image de l'industrie agroalimentaire je pense que vous êtes un levier indispensable pour travailler à l'amélioration de l'image de notre secteur parce que même si nous nous travaillons au quotidien sur cette image on parlait de sécurité alimentaire mais mon dieu on parle d'industrialisation ce n'est pas un gros mot au contraire c'est ce que je disais tout à l'heure on parle d'alimentation saine sûre, durable et accessible à tous c'est grâce à ces process sécurisés qu'on arrive à répondre à cet objectif donc merci à vous d'en faire la promotion merci à vous de l'expliciter de le mettre en lumière auprès de nos étudiants c'est indispensable merci la question de madame Aline Zalek donc dans le domaine de la maintenance pour votre secteur quelles compétences sont les plus importantes pour vous ? alors dans le domaine de la maintenance on trouve très peu de candidats donc je dirais que c'est c'est en fait si on avait déjà des candidats qui sont généralistes après ils sont formés sur les équipements je vous dirais que c'est pas forcément les mêmes compétences d'un abattoir à l'autre enfin du moins il y a des spécificités sur les équipements voilà après c'est généralement sur ces postes là il y a des formations en fait qui se déroulent en interne avec voilà on a des compétences généralistes et ensuite si on a une personne qui est motivée pour travailler dans cet environnement dans cette filière il n'y a pas de voilà on reste après sur des compétences comportementales d'adaptabilité de communication parce qu'en fait c'est des choses qui sont importantes aussi sur les aspects de maintenance parce qu'en fait on est sur des outils de production qui sont difficilement arrêtables en fait pour réaliser les opérations de maintenance donc il faut que les techniciens de maintenance ils sachent communiquer avec la production avec la qualité pour pour réaliser ces opérations il faut aussi qu'ils puissent réaliser ces opérations dans le respect des règles d'hygiène et dans le respect de la protection animale donc en fait c'est plus ces compétences là mais qui seront je dirais intégrées en entreprise exactement parce que quand on parle de maintenance on pense souvent électromécanicien et oui c'était c'était ça et ça c'était avant exactement et aujourd'hui ce qui compte c'est qu'il y a une compétence technique une appétence technique pour les métiers techniques tels que la mécanique l'électricité mais n'oublions pas l'électronique et ses petits frères et sœurs qui arrivent après parce qu'en fait s'il y a cette appétence après la formation elle est en entreprise donc madame Zalek toujours demandait quel niveau de formation dans la maintenance bac pro bac plus 2 bac plus 3 tout tous ils sont motivés et qu'ils ont l'appétence pour les métiers techniques tous les niveaux non mais vraiment je suis sincère oui bonjour je voudrais simplement rebondir sur bon Francis Sain j'interviens plus sur mon prénom de la centrale pédagogique des IUT mais là j'interviens plus à titre perso en tant que prénom d'un jardin partageur par rapport à votre réflexion sur la dénaturation en fin de compte que les gens ont en rapport à la terre et donc c'est important par rapport à votre schéma au niveau des consommateurs comme des salariés je pense qu'il y a un gros gros problème de représentation je vous donne juste quelques réflexions si vous voulez d'un jeune papy tu pourras planter des frites dans ton jardin d'une personne j'allais dire normale donc qui plante des haricots et qui s'inquiète qui ne pousse pas mais avec un plan de bulbe ça ne peut pas aller planter ce n'est pas enterrer un haricot à 10 cm un directeur à Paris qu'il partage dans notre jardin il est à Saint-Valéry-sur-Somme sur un hectare et demi je l'ai créé avec le Covid pour donner un espace de respiration et donc qu'il me dit Francis est-ce que tu crois que je peux cueillir ma salade et c'était la première fois qu'il coupait une salade à 58 ans alors pourquoi ? tout simplement parce qu'un légume n'a rien à voir forcément avec ce qui est dans les étals donc il y a une déconnexion complète des représentations de ce que la terre peut fournir avec les pratiques et alors simplement pour revenir si vous voulez un jardin partagé pour revenir dans la notion de compétence entre la pratique la compétence et la connaissance donc on souhaite développer un jardin de la connaissance notamment au niveau des plantes et voilà alors je fais le lien avec les IUT parce que j'étais à un séminaire à Lyon et il y avait justement dans la Sainte de Lyon quelques petits jardins où on plante des tomates des fleurs etc et ça se fait dans les IUT mais je voulais savoir quelles actions vous en tant qu'organisme d'agroalimentaire vous allez mettre en place pour reconnecter en fin de compte les représentations avec les pratiques parce que ça paraît évident que des gens qui ont après la connaissance n'achètent pas de la même manière et achètent avec beaucoup plus de valeur ajoutée les produits oui alors moi je rebondis je peux vous donner un exemple de ce qu'on fait depuis ça fait deux ans avec un collège local on a mis en place ça avec l'AREA justement sur un projet qui s'appelle Convergence l'idée c'est d'aller parler aux jeunes étudiants qui sont déjà dans les collèges donc c'est des quatrièmes et des troisièmes qu'on a vus pour leur montrer qu'est-ce que c'était que les métiers de l'agroalimentaire nous en l'occurrence Arterris on est allé avec nos équipes leur monter des petits ateliers sur les produits agricoles que l'on fabrique leur parler qu'est-ce que c'est qu'un blé dur qu'est-ce que c'est que du riz qu'est-ce que c'est que de l'orge qu'est-ce que c'est on leur a fait plein de petits ateliers comme ça et effectivement on a eu des remarques un peu rigolotes de jeunes étudiants qui nous disaient mais le riz ça pousse sur un arbre etc enfin bon voilà ils ont des représentations qui sont complètement donc on leur a on leur a fait des petits jeux un peu ludiques comme ça pour leur expliquer cette connexion matière première des produits qu'ils consomment etc et voilà on essaie d'agir déjà à ce niveau-là auprès de cette population plus jeune on va dire et d'essayer d'aller vers les écoles aussi parler de nos métiers je rebondis parce qu'on fait tout ça dans nos entreprises et l'enjeu il est au niveau du primaire moi je suis complètement d'accord et même après au niveau des collèges mais ça devrait être dans le programme parce que très souvent qu'est-ce qui se passe ce sont des maîtresses qui ont une sensibilité particulière qui lèvent la main et qui nous demandent de venir c'est un enseignant mais ça n'est pas dans le programme et ça devrait commencer par ça et nous on est ouvert à ça dès qu'on est sollicité on reçoit on explique on raconte une dernière question vous y avez répondu en grande partie merci pour ces exemples truculents sur la culture de l'agroalimentaire et je dirais même de l'agriculture donc je suis Philippe Guillou et je suis président de l'IUT à Laval et de carrière agroalimentaire dans le leader de l'industrie laitière donc j'étais très très proche effectivement de ces questions-là et la question de l'attractivité est une question que l'on a depuis 20 ans en ligne de mire et quand j'entends dans vos interventions de manière très pertinente en disant on ouvre des postes avec des formations et personne ne vient quand j'entends que l'ARSE dans l'agroalimentaire on en fait depuis 15 et 20 ans et personne ne sait d'accord on a un vrai problème aujourd'hui de recrutement ça c'est ce que l'entreprise rencontre mais en amont maintenant c'est d'entrer dans les filières qui vont vers l'agroalimentaire et là pour être dans un secteur de l'industrie avec nos éliles les instituts nationales d'industrie des tiers on a de plus en plus de formations qui se ferment par manque de jeunes donc là la question qui se pose pour nous alors on les raccroche comme vous dites comme on peut on fait des opérations ponctuelles avec des initiatives toutes intéressantes et qu'il faut continuer mais à un moment on va voir on a aujourd'hui un problème d'attractivité de représentation sur le marché qui fait que les jeunes ne viennent pas à nous la présentation de nos métiers mais tous les grands groupes le font vous étiez chez Danone Danone a présenté tous ses métiers avec les YouTube et tout ce qu'il faut et nous aussi nous l'avons fait et plein d'organisations et d'entreprises le font est-ce que c'est des outils qui aujourd'hui sont pertinents pour aller attirer nos jeunes moi je n'ai pas de réponse à cette question peut-être en avez-vous mais aujourd'hui on a un véritable plan Marshall pour l'agroalimentaire et si on n'est pas à la hauteur on verra comme ça a été évoqué aux présentations générales plein de jeunes partir vers des filières où il n'y a pas de métier derrière il n'y a pas d'emploi alors que nous et vous l'évoquiez c'est 20, 30, 40 000 emplois qui sont sur la table aujourd'hui dans mon simple groupe on a en permanence 300 à 350 postes qui sont ouverts à prise en main de métier et pas des métiers en CDD des métiers pérennes avec évolution donc oui si vous avez des réponses à la question je suis preneur merci madame une dernière question oui je vais juste rebondir bonjour merci beaucoup pour ces présentations alors ça me touche énormément ce que vous venez de dire et tout ce qu'on a entendu alors moi je fais de la formation donc auprès des étudiants je fais de la communication les sciences de la communication j'ai été aussi aux IOT mais aussi je forme à la marque employeur dans l'agriculture donc je me suis spécialisée avec un coup de coeur énorme et parce qu'il y a un vrai enjeu d'attractivité justement et je forme dans les entreprises et auprès des agriculteurs eux-mêmes pour valoriser en fait auprès des jeunes avec un langage et avec des codes de ces jeunes là parce qu'on a aussi cette déconnexion depuis tout à l'heure on entend parler de ça et donc moi j'ai fait le parti pris depuis 2017 de faire travailler tous mes étudiants à la fac aux IOT et à l'agro-JT sur des problématiques de sens et surtout donc de société liée à la santé à l'agroalimentaire parce qu'il y a un vrai travail sur la représentation des stéréotypes qu'on a et d'images surtout vous avez bien dit justement tout à l'heure que ces jeunes et ces enfants aussi ces ados ne savent pas ce que c'est la terre voilà on a tellement d'initiatives mais ils savent très bien prendre en photo sur Instagram de leurs plats donc d'où justement c'est ça le travail moi je suis en amont de ce travail là je le fais avec les agriculteurs il y a eu tellement depuis la pandémie d'initiatives moi je forme les agriculteurs je forme aussi en entreprise pour cette mise en valeur des métiers vous avez parlé du Youtube et des vidéos j'en fais aussi avec toute l'autonomie de ces gens pour parler de manière très authentique transparente de ce qu'on fait au quotidien voilà l'arrière boutique en fait et les jeunes ont besoin de ce rapport de proximité je pense qu'on a tous les outils aujourd'hui et les méthodes pour faire ce rapprochement là mais bien évidemment l'effort alors je parle aussi avec je vais on va devoir madame je m'excuse mais on va devoir s'arrêter je termine avec les JAX en ce moment les journées nationales de l'agriculture et les agriculteurs ont du coeur ce sont des associations dans lesquelles moi je suis bénévole pour justement ramener les gens vers la terre c'est super important en tout cas merci c'est un vrai sujet au plaisir d'échanger avec vous merci beaucoup c'est très bien merci et du coup n'hésitez pas à faire le lien avec l'agroalimentaire puisqu'on transforme l'agriculture en prodigroalimentaire merci madame merci beaucoup merci beaucoup pour votre intervention madame alors écoutez nous allons clôturer cet atelier merci à tous d'être venus et d'avoir manifesté votre intérêt pour l'agroalimentaire merci à nos intervenantes pour la qualité et le dynamisme de leurs interventions et bien sûr prenez le temps d'échanger en off pour créer des contacts et développer des partenariats voilà merci beaucoup merci merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501